Chaque jour devenait une épreuve, chaque regard un jugement, chaque mot une blessure. Son identité s'effacait. Noyé dans la douleur et la honte, le harcèlement lui enlève sa joie de vivre. Le poids du passé, la peine du présent, la peur du futur m'épuisait comme un marathon interminable. Son innocence était détruite, son épanouissement restreint et son rêve paisible prisé. Sa joie s'éteignait, sa confiance se fissurait, son identité s'effacait. La lumière du jour me brûlait, la nuit me terrifiait. Le simple fait de respirer me pesait. Je n'étais plus qu'une ombre, un fantôme et rang dans le monde, à la recherche d'une lumière qui ne brillait plus pour moi. Enveloppée par les ténèbres du harcèlement, une étincelle d'espoir surgit. Une main tendue, symbole de solidarité et d'entraide, la sorte de cet enfer. Le harcèlement scolaire, c'est une maladie invisible. Mais on peut la guérir si on s'unit. Ensemble, brisons le silence. Tendons la main et offrons aux victimes l'espoir d'un mot meilleur. Tendons la main et offrons aux victimes l'espoir d'un mot meilleur.